Bienvenue au Croix d'un Rattrapage. Dans cette vidéo, pour les premières spées, on va parler d'une bonne partie de chimie, notamment de la chimie dans l'espace. On va parler de structure et de polarité. Alors d'abord, on va commencer par utiliser le schéma de Lewis, donc il va falloir qu'on en parle évidemment. Puis ensuite, on parlera de la géométrie des molécules et on finira sur la polarité des espèces chimiques. Le schéma de Lewis, il va utiliser déjà une chose que vous avez déjà vu en seconde, c'est que les gaz nobles sont stables. Ils sont stables parce qu'ils ont une structure électronique où la couche externe comporte soit 2, pour ceux qui sont proches de l'hélium, soit 8 électrons. Et donc du coup, tous les éléments chimiques vont chercher à obtenir la même structure que ceux qui sont proches de l'hélium vont essayer d'avoir plus que 2 électrons sur leur couche externe. Et ceux qui sont au-delà, donc au-delà de Z égale à 5, vont chercher à obtenir seulement au total 8 électrons sur leur couche externe. A partir de là, il y a deux possibilités pour obtenir ces structures-là, et vous l'avez vu en seconde aussi, soit former un ion, soit former une molécule. Un schéma de Lewis, c'est quoi ? Eh bien, ça permet de représenter la structure électronique externe d'un atome, ou même d'une molécule. Cet atome-là, donc du coup, on va partir du principe que dans le symbole, on va y inclure tout ce qui sont les couches internes. Et à partir de là, la couche externe, elle du coup, va nous être représentée d'une façon assez simple. On va utiliser des points pour faire des électrons. Si ces électrons sont par deux, on fait des traits. Ces tirels, donc ces traits, eh bien on va les avoir entre deux atomes. Donc ça va former ce qu'on appelle une liaison covalente, c'est un doublé liant, et tandis qu'on va les mettre autour, enfin oui, autour, au-dessus ou sur les côtés du symbole. Et là, on va avoir ce qu'on appelle un doublé non-liant. Ce doublé non-liant est donc constitué de deux électrons qui ne participent pas à une liaison avec les atomes les plus usuels, donc comme le carbone, c'est un C, étant donné qu'il est en configuration électronique. Alors ça dépend de quand je vous parle, mais on sait que c'est du 1S2, 2S2, 2P2. Pour d'autres, ça va être du K2L2, K2L4. Bref, il y a quatre électrons sur la couche externe, et donc du coup, on va mettre quatre points. Et à partir de cinq points autour de l'atome, eh bien on va former ce qu'on appelle un doublé non-liant. Donc on aura un doublé non-liant et trois points. Et si vous avez quatre points, ça fait quatre points. Si vous avez trois points, ça fait trois points, et ainsi de suite. Et pour les ions monatomiques, eh bien en plus des doublés d'électrons qu'on va retrouver autour de l'atome, eh bien on veut aussi préciser la charge en plus. Par exemple, le cas pour le ion chlorure, où on va mettre donc Cl entouré de quatre doublés non-liant. Il a réussi à obtenir un électron supplémentaire pour avoir sa couche externe en octet. Et donc du coup, un moins qu'on va préciser. Pour les molécules, ce n'est pas plus compliqué que pour les atomes, en fait. Puisque là, ce coup-ci, on va avoir des doublés liants entre les atomes, qui vont correspondre à deux électrons, mais deux électrons qui sont partagés par les deux. Donc du coup, par exemple, la molécule de dichlore, j'aime bien le chlore, eh bien elle va avoir deux atomes de chlore, donc qui sont à la base avec une configuration électronique où ils ont sept électrons externes. Ces sept électrons externes, on a trois doublés non-liant et un électron célibataire, qui va se lier avec un autre chlore pour donner une molécule de dichlore, avec ce doublé non-liant qui implique deux électrons, qu'on peut compter pour le chlore de droite et pour le chlore de gauche. Donc ça, c'est le dichlore. Et on peut faire toutes les molécules comme ça, je vous donne l'exemple avec H2O, voilà, qui va avoir cette allure. Dans un ion polyatomique, en réalité, il y a un atome parmi tous les atomes qui sont présents dans le ion polyatomique, qui, lui, a une charge formelle. C'est celui qui a des électrons en trop ou en moins par rapport à sa forme quand il est isolé. Et il est aussi possible d'avoir le contraire, c'est ce qu'on appelle les lacunes électroniques. C'est un endroit où il devrait y avoir deux électrons, mais ils ne sont pas là. Donc, en général, on fait une case. Et là, c'est le cas pour le borane ou pour l'ion hydrogène. Eh bien, l'ion hydrogène, c'est H+, c'est-à-dire que c'est un atome, l'hydrogène, qui a un électron à la base, qui cherchera à obtenir un deuxième, mais qui, là, n'en a pas du tout. Donc, du coup, il lui manque deux électrons par rapport à la règle de stabilité. Et donc, du coup, on va mettre une case à côté du H. Alors, la géométrie des molécules, en fait, on va se servir de la formule de Lewis pour pouvoir la déterminer. La géométrie des molécules, elle se fait autour ou par rapport à un atome dit central. À partir de là, il n'y a pas 36 000 possibilités. En réalité, il n'y en a que 3 qui vont être déclinées en différentes sous-parties. On va partir du principe que les doublés se repoussent. Ils cherchent à s'écarter au maximum les uns des autres. Et la petite subtilité, c'est qu'une double liaison comptera comme une simple liaison au niveau de la répulsion. Une double liaison n'est pas deux fois plus répulsive qu'une liaison simple. C'est une double liaison, une liaison, tout simplement. À partir de là, on n'aura que 3 possibilités. Soit on a 4 doublés, et donc là, on a une forme de base en tétraèdre qu'on va décliner différemment selon la nature des doublés. Si ces 4 doublés, les 4 sont des liaisons, on a ce qu'on appelle un tétraèdre, assez simple. Si parmi ces 4 doublés, on a 3 liaisons covalentes et un doublé non-lion, et bien là, cette fois-ci, on va avoir une forme pyramidale puisque c'est un tétraèdre auquel on aura pu enlever une tête. Si parmi tous ces doublés-là, ces 4 doublés, on a cette fois-ci 2 doublés non-lion et 2 liaisons, et bien là, on va avoir une forme coudée. Ensuite, autre possibilité, c'est le fait d'avoir 3 doublés ou ce qui compte comme 3 doublés. Donc là, on va avoir une liaison double qui va intervenir. Si ces 3 doublés sont 3 liaisons, dont une liaison double logiquement, et bien on va avoir une forme qu'on appelle une forme plate, c'est une forme triangulaire. Si parmi ces 3 doublés, on a 2 liaisons, ou du coup, une liaison double, une liaison simple, et un doublé non-lion, là, on va avoir une forme coudée. Attention, ce n'est pas le même coude que pour la coudée de base du tétraède, en fait. L'angle n'est pas le même. C'est 109 degrés pour ceux de base tétraède, et c'est 120 degrés pour ceux. Et enfin, la dernière possibilité, c'est celle d'avoir 2 doublés, enfin, 2 doublés qui se repoussent. Donc dans ce cas-là, on va avoir 2 liaisons doubles, tout simplement, ou une liaison triple, une liaison simple. Et bien dans ce cas-là, on a le truc le plus simple possible, c'est linéaire, puisque l'atome central, il est aligné avec les 2 atomes avec lesquels il est lié. Alors, la géométrie des molécules, ça a une certaine importance sur la polarité des molécules. Parce qu'en réalité, les atomes n'ont pas tout ce qu'on appelle la même électronégativité. L'électronégativité, en quelque sorte, c'est la capacité à attirer les électrons à soi lorsqu'on fait une liaison. Cette électronégativité, on l'a dans un tableau, elle est assez simple à retrouver. En général, elle s'exprime en deux bailles, mais on peut l'exprimer sans unité, ça ne changera pas grand-chose dans notre vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va vers le haut et vers la droite, et bien, vers la droite, c'est par là pour vous, plus on va vers l'eau et vers la droite, plus on va avoir un atome électronégatif. Et puis, on va vers le bas et vers la gauche, moins l'atome électronégatif. Dans ce cas-là, entre H et Cl, on voit que ces électronégativités ne sont pas les mêmes. Cl en a une plus grande, donc c'est lui qui va avoir les électrons qui vont aller plus de son côté dans la liaison covalente. Et donc, du coup, Cl va devenir un pôle négatif dans la molécule HCl, et H va devenir un pôle positif. Et une liaison covalente est dite polarisée si la différence d'électronégativité entre les deux atomes qui composent la liaison ou qui forment la liaison est différente de zéro. En réalité, il y a une petite subtilité. En fait, on va compter uniquement lorsque c'est au-delà de 0,5, la différence entre les deux. Même, bon, différente zéro. Et on partira par contre du principe que les liaisons entre carbone et hydrogène ne sont pas polarisées. Et la conséquence, du coup, c'est que deux atomes identiques ne vont jamais faire de liaison polarisée, et deux atomes différents ont potentiellement une liaison polarisée. La polarité d'une molécule, elle va dépendre de la polarisation des liaisons de la molécule. La molécule d'eau est donc une molécule polarisée, puisque l'électronégativité de l'oxygène et de l'hydrogène n'est pas la même. Et donc, du coup, l'oxygène a une plus forte électronégativité, donc ça va être le pôle moins, et les hydrogènes vont être les pôles plus. Et là, ainsi, la molécule d'eau va avoir un pôle négatif au niveau de l'oxygène, un pôle positif entre les deux hydrogènes. On va faire la moyenne quand il y a plusieurs pôles, positifs ou négatifs. Et donc, du coup, cette molécule est polarisée, parce que le centre des charges négatives n'est pas le même que celui des charges positives. Très bien, une molécule est apolaire si jamais on a le centre des charges négatives et des charges positives qui sont confondues. Et c'est là que la géométrie des molécules est importante, parce qu'une molécule qu'on pourrait penser polariser, parce que les liaisons sont polarisées, peut se retrouver dans un cas où ce n'est pas du tout le cas. Je vous donne par exemple le tétrachlorométhane, qui est un atome de carbone entouré de quatre atomes de chlore. Le chlore a une plus forte électronégativité que le carbone. Du coup, les liaisons sont toutes polarisées, c'est-à-dire tous les chlores vont être des pôles négatifs et le carbone sera un pôle positif. Mais si on regarde la position moyenne des pôles négatifs, il est au même endroit que celui des pôles positifs. C'est donc, du coup, une molécule apolaire. C'est fini pour ce cours de rattrapage sur la polarité et la structure des molécules. C'est assez important et vous allez continuer en terminale sur d'autres structures de molécules. Je vous laisse vous abonner, je vous laisse, si vous voulez, faire tout ce qu'il y a à faire sous une vidéo. Et je finis par une citation de Carl Lewis, l'athlète, qui parle donc, lui, de Lewis, en fait. Parce qu'en fait, c'est comme il s'appelle, pareil. Je termine avec une citation d'un Lewis, alors pas le Lewis du schéma Lewis, mais de Carl Lewis, mais bon, je trouvais la citation sympa, et puis comme ils ont le même nom. Si tu n'as pas confiance, tu trouveras toujours une manière de perdre. C'est parti.